Le grand raid 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 Alors on va aborder un thème qui est récurrent notamment sur la course du grand raid c'est la course de nuit Le grand raid Le grand raid Le grand raid On n'est pas forcément habitué à pouvoir se déplacer la nuit, notamment parce qu'on a surtout l'aspect visuel. Je ne vais pas dire de gros mots, mais on n'est pas tous nictalopes, c'est-à-dire la possibilité de voir la nuit. Tout le monde ne l'a pas, ou plus ou moins développé selon certaines personnes, mais on est plus sur le côté ressenti des appuis, le côté kinesthésique et proprioception. Il y a tout un petit travail préparatoire aussi, on le soulignait dans la préparation physique, sur le côté des appuis, sur les rochers, etc. Cette vision nocturne, il faut y penser, il faut s'y entraîner aussi. On peut faire une sortie de 6h le soir à 10h le soir, ça suffit tout à fait pour travailler cette vision nocturne. Aussi, l'important, c'est d'avoir une bonne lampe. C'est très très important de pouvoir bien éclairer le sentier et de pouvoir justement deviner vraiment les contours du sentier, parce que vous risquez la chute et donc de vous faire mal. Vous avez un deuxième paramètre important, c'est le sommeil. Petit à petit, il va s'installer, pas sur la première partie de course, mais les personnes qui vont avoir 2 jours à 3 jours à faire, notamment sur le Grand Raid, vont avoir ce problème de sommeil. Donc on a une première nuit blanche pour tout le monde, et puis après on aborde une deuxième nuit plus ou moins blanche. On se pose la question à un moment donné, est-ce que je dois dormir ? Oui, et il faut déjà le programmer aussi dans votre plan de course. Une pause de 15-20 minutes de sommeil peut suffire, parce qu'on peut tomber vite dans un sommeil profond. Comme les navigateurs, 15-20 minutes peuvent suffire. On peut aller jusqu'à 30 minutes aussi, et puis quand on n'est pas très pressé, quand on va faire le Grand Raid en 3 jours, on peut même prendre une heure de sommeil. L'important, surtout, c'est de pouvoir se faire réveiller. Les endroits aussi où vous allez dormir, il ne faut pas avoir trop froid, pas trop de bruit non plus. Dès l'instant où on passe une nuit, deux nuits, voire trois nuits dans la montagne, il est évident que le manque de sommeil, on va certainement avoir des hallucinations, et c'est un phénomène tout à fait normal. Donc il faut plutôt les positiver, ne pas voir les choses négativement, faire un peu comme un grand enfant, c'est-à-dire que prendre ça un peu comme un jeu, c'est un loisir, c'est aussi une détente. En vous disant que la nuit, vous avez votre lampe, il y a beaucoup de monde dans les sentiers, que ça reste quand même une compétition, et qu'il y a quand même aussi des ravitaillements qui sont sur le parcours, que vous n'êtes pas tout seul. Et puis si vraiment les hallucinations sont terribles, et qu'elles deviennent très négatives, moi je vous conseille d'aller dormir un petit peu, de prendre votre pause 15, 20, 30 minutes, et on repart avec un petit état de fraîcheur, et c'est un petit peu mieux.